Au sud de la frontière américaine, les agents de la DEA se livrent à un jeu du chat et de la souris excessivement dangereux. Dans toute l'Amérique centrale, ces flics d'élite combattent les cartels. On n'a jamais vu ce genre de bateau. Le flot de cocaïne d'inonder le marché nord-américain. Il y en a une sacrée quantité. Il en sort de partout. Face à eux, un ennemi ingénieux et brutal. Il a avalé 100 boulettes, l'équivalent d'un kilo. Des milliards de dollars sont en jeu. La vache, ça fait un paquet de blé. Allez-y, nettoyez le secteur. Bon sang. Découvrez les coulisses d'une guerre dont tout le monde a entendu parler. Et voilà. Mais dont peu connaissent la réalité. Vous ne nous dites pas la vérité. C'est lui avec le bébé. Au nom de Dieu. Au bon sang. Chaque année, la Colombie expédie près de 450 tonnes de cocaïne vers le nord. Valeur à la revente, 67 milliards de dollars. Les trafiquants font entrer la drogue par bateau, avion privé et même sous-marin. La méthode la plus employée reste la mule humaine. Les mules sont particulièrement actives dans les aéroports. Une brigade de flics d'élite locaux et deux agents de la DEA, Liam et Jack, sont chargés de les traquer. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélerons pas leur vrai nom. Ils sortent encore de la poudre blanche. Ils luttent jour et nuit contre d'habiles contrebandiers qui emploient tous les moyens pour faire pénétrer la drogue en Europe et en Amérique du Nord. Il y a de la cocaïne dans ses chaussures. Ils risquent très gros, car les cartels éliminent tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Même les agents de la DEA. Tu vois, Giovanni était mon bras droit, mon bras armé. Cette semaine, Liam et Jack ciblent les aéroports de Bogota et de Medellin. Mission, faire quadriller les lieux par des équipes de policiers spécialisés et prendre les mules sur le fait. Il est essentiel de contrôler le trafic des mules, parce que c'est une importante source de renseignement. Ils se dirigent vers l'aéroport Eldorado de Bogota, où sont effectués 80% des saisies dans les aéroports colombiens. On l'appelle le monstre. La police des stups l'appelle l'école. C'est ici qu'on apprend comment ça se passe. Il y a quel vol ce soir ? Il y en a un pour Barcelone, deux pour Madrid, Francfort et plus tard Mexico. Allô ? Ok, t'es où ? On est en train d'arriver. Salut. Un chien a repéré un sac suspect et la police a isolé un ressortissant italien et ses bagages dans une zone sécurisée. Ils sont sûrs qu'il y a de la coke dedans, alors ils les ont mis sous clé. Ils vont fouiller. D'où il vient ? Il est italien. Il allait où ? Parmi les vêtements, il découvre un objet que Liam a déjà vu dans les bagages des mules. On tombe très souvent sur des médailles religieuses. Lui, il a une croix. Ils pensent qu'ils vont échapper à la... Mais c'est curieux. C'est pas le genre de choses qu'on jette au fond d'une valise. C'est une protection. Pour que Dieu veille sur moi pendant le voyage. J'allais être avec ma petite amie. La veste n'est pas normale à la palpation. Il y a quelque chose de lourd dans la doublure. Il perce le tissu pour récupérer la substance et la passer dans ce test de détection positif à la cocaïne. Dans ce cas, le jeune italien sera arrêté et passera les trois prochaines années dans une prison colombienne. Voilà. Test positif à la cocaïne. Positif. L'odeur mordante de la cocaïne passe difficilement inaperçue. Les contrebandiers ne manquent pas d'astuces pour tenter de la dissimuler. Il y a un agent de masquage. C'est peut-être un détergent utilisé pour couvrir l'odeur. J'ai un téléphone. Si vous voulez appeler quelqu'un hors de Colombie... Si je dis ça à mon père, il va faire une crise cardiaque. Ça va le tuer. Il faut surtout pas qu'il le sache. Je suis arrivé en Colombie le mois dernier avec ma petite amie. Elle est enceinte. Je l'ai fait pour l'argent, pour pouvoir créer une entreprise. Parce que je ne voulais pas qu'elle me quitte. C'est elle qui avait organisé cette folie. Elle voulait qu'on passe notre vie ensemble. La tendance est aux ressortissants étrangers en Colombie. Ils se mettent avec des Colombiennes. Et elles les poussent à faire de la contrebande de drogue. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ils acceptent. Ils plongent tête baissée. J'ai perdu la tête. On peut perdre la tête pour une femme. Moi, je l'ai perdue pour elle. Il y a une seule femme qui vaut que tu perdes la tête. C'est ta mère. Le boulot de Liam et de Jack ne se résume pas à arrêter des mules. Leur objectif principal est de les suivre jusqu'à la source. Au revoir. La mule est tout en bas de la pyramide. Au-dessus, il y a le recruteur. Du recruteur, on peut remonter à l'emballeur. Il y a les expéditeurs colombiens. Et il y a un destinataire. Et puis, il y a le boss. On essaie de démanteler toute la chaîne. Près de l'aéroport de Medellin, les trafiquants nous ont accordé le rare privilège de pénétrer dans leur monde. Ces gens sont ceux que Liam souhaite coffrer à tout prix. Cet homme que nous appellerons Carlos est un spécialiste, un emballeur dans le jargon du narcotrafic. On ouvre le lecteur de DVD. Il y a plein de... à l'intérieur. Je peux mettre quelque chose ici, ici et ici. Il est fier de son travail, mais il le fait rarement au public. Regardez. On dirait un câble de DVD tout à fait normal. Cette activité peut lui rapporter jusqu'à 11 000 dollars par mois. Je gagne beaucoup plus que n'importe quel salarié. Je gagne en un mois ce qu'une personne normale gagne en un an. Carlos ne pourra jamais quitter le cartel, même s'il le souhaitait. Il en sait beaucoup trop. Tu bosses ou t'es mort ? Il n'y a que deux options. Tu les connais, tu sais comment ils travaillent, comment ils expédient la drogue. Ce serait très difficile de les lâcher. Tu fais ton boulot et tu la fermes, c'est mieux. Dans une autre planque, un autre spécialiste prend des risques encore plus grands. C'est une mule que nous nommerons José. Allô ? Comment tu vas ? Au bout du fil, le boss de José. Il veut savoir si la coke est prête à partir. Oui, ils viennent d'arriver. Marty a envoyé des chocolats. Pour pouvoir survivre, je transporte de la drogue. Je la transporte par avion, dans mon jean. Ça, c'est mon jean normal. On le transforme. Je gagne entre 8000 et 9000 dollars par voyage. J'ai toujours peur. Je regarde tout le temps dans mon dos. Un autre appel. Cette fois, ce sont les directives. Ils te veulent y aller. Et si tu es prêt mentalement, ils te font répéter ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Pourquoi tu voyages ? Tu connais ton rôle quand tu arrives à l'aéroport. Le but, c'est que j'essaie de beaucoup parler avec les préposés qui s'occupent de moi, parce qu'ils observent ton attitude et ta personnalité. Ma mère vient m'attendre à l'aéroport. Et quand j'arrive, elle me serre dans ses bras et elle m'embrasse. Ce n'est pas facile pour elle. Ce n'est pas normal. Ma mère est une femme bien. Je risque de me faire arrêter à l'étranger et de prendre 30 à 35 ans de prison. Ça vaut le coup. C'est nécessaire. Je le fais pour ma mère, pour mon frère, pour mes études. Ce n'est pas un travail honorable. Mais je suis forcé de le faire. En sortant, José nous demande de ne pas le suivre. On ignore ce qu'il est devenu. Au terminal de fret de l'aéroport de Bogotá, les agents de la DEA et leurs collègues colombiens viennent de découvrir de la cocaïne dissimulée dans un colis d'aspect anodin. L'imagination n'a pas de limite. Ce paquet était expédié en Angleterre. C'est un livre pour enfants. À première vue, il a l'air normal. Mais il dit qu'on a dissimulé de la cocaïne dans la couverture. Vous voyez, à l'intérieur de cet os, c'est un livre bleu, c'est de la cocaïne. Intéressant. De la cocaïne cachée dans ses paires de sandales. De la cocaïne dans les poignées de ses instruments dentaires. Les hommes de la brigade d'estubes colombienne sont les meilleurs du monde. J'ai commencé à travailler avec eux à mon arrivée et j'ai vu des choses hallucinantes. Je me demandais comment ils faisaient pour découvrir tout ça. Je crois qu'on nous en apporte un autre. C'est un carton de déodorant à billes à destination de l'Espagne. Et les flics étaient soupçonneux. Je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un petit réservoir ici contenant du vrai déodorant. Et un double fond dessous rempli de cocaïne liquide. Je vais passer pour un crétin, si je me trompe. Mais d'après mon expérience, je dois être dans le vrai. Perce un petit trou ici. Liquide. Négatif. Si ce flacon contient de la cocaïne, elle a été très habilement dissimulée. Je le presse, rien ne sort. Un sou, bleu, positif, cocaïne. Il y a bien de la cocaïne, comme je l'avais dit. Je me sens moins bête. C'est de la cocaïne liquide. Encore un point pour les flics. J'aime la chasse. Une bonne journée pour moi, c'est avoir des informations et remonter la piste.